Méditation du 19 septembre, une encre pour l'âme Laissez vos espoirs, mais pas vos souffrances modeler votre avenir Citation de Robert H. Schuller Hébreu 6, verset 19 dit Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Dans la version summer, c'est le seul passage de la Bible qui utilise la métaphore de l'encre. Comme vous le savez, une encre est un instrument permettant de garder un navire immobile en mer, afin qu'il ne dérive pas et qu'ainsi le risque de collision ou de perte soit évité. D'un point de vue biblique, l'encre qui assure la sécurité et la stabilité de notre âme est l'espérance. Pourquoi notre âme a-t-elle besoin d'espérance ? Parce que dans la cause chrétienne, nous courons souvent le risque de nous écraser et de subir une perte. Nous passons par des expériences difficiles qui nous découragent, par des déceptions, même spirituelles, qui nous donnent envie d'abandonner, par des tentations qui ébranlent nos principes, par des émotions qui nous privent de stabilité, par des trahisons qui nous enlèvent la paix. Dans ces moments qui mettent en danger notre foi, nous avons besoin de quelque chose de sûr et solide, qui nous tienne comme une encre pour ne pas dériver. Nous avons besoin d'espérance en Christ. L'espérance, bien qu'elle soit tournée vers l'avenir, est ancrée dans l'histoire passée. Nous regardons en arrière vers Jésus, dont nous savons qu'il est né, qu'il a vécu, souffert et est mort, cela quoi, pour notre salut. Il est l'accomplissement des promesses du Père. Et de ce regard vers lui jaillit la confiance, qui nous permet d'envisager l'avenir sans perdre la foi. Car si le Père a tenu ses promesses par le passé, il tiendra aussi celles de l'avenir. Pourquoi partons-nous à la dérive quand nous souffrons ? Parce que nous ne regardons pas assez vers Jésus. Nous ne voyons que notre douleur. Sans l'encre de l'espérance en Jésus, pour nous soutenir, nous ferons ouvrage. Les tempêtes et la houle sont inévitables, dans cette mer qu'est l'existence humaine, dans un monde de péché. Mais l'apôtre Paul nous rappelle qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romain 8, verset 18. Comme nous avons besoin de nous en souvenir, c'est notre espérance pour l'avenir qui est fondée sur le passé. C'est notre encre sans laquelle nous perdons notre stabilité. Lorsque vous vous sentez impuissante, frustrée, vaincue, déçue ou déprimée, rappelez-vous que vous pouvez vous reposer sur les promesses de Dieu. Il est normal de sentir que votre âme est en danger. Le danger, c'est de voir votre âme comme cela et de ne rien faire. Regardons au-delà de la tempête actuelle, vers les choses invisibles et éternelles. Le verset du jour se trouve dans Hébreux 6, verset 19 dans la version semeur. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501